Musique Imaginez un monde où nous pourrions anticiper des catastrophes naturelles bien avant qu'elles arrivent. Tels que des avalanches, des tremblements de terre, des feux de forêt ou encore des tsunamis. Un monde où nous pourrions éviter le trafic en volant par-dessus avec notre voiture. Un monde où nous pourrions transporter du matériel médical en cas d'urgence jusqu'à dix fois plus rapidement qu'avec une ambulance. Eh bien, c'est le genre de défi qu'on a décidé de relever avec l'utilisation des drones. Alors, dans un premier temps, on s'est concentré sur des petits drones. Vous savez, les drones de loisirs, on en voit de plus en plus lorsqu'on sort en extérieur. Et on s'est rendu compte que les problématiques majeures de ce type d'appareil sont le manque d'autonomie. Environ 20 minutes, c'est loin d'être suffisant dans la plupart de leurs applications. Et le manque de stabilité. C'est-à-dire qu'on a de la difficulté à leur faire suivre une trajectoire stable. Ils ont tendance à se déplacer par un coup et de la difficulté à rester stable au même endroit. D'autant plus qu'en extérieur, avec du vent et de la pluie, ça ne facilite pas les choses. Alors après, il faut reconnaître que ce n'est pas facile à contrôler ce type d'appareil. Il faut commander simultanément quatre moteurs qui s'influencent mutuellement dans les trois dimensions avec des conditions extérieures difficiles. Je peux vous dire que j'en ai eu des occasions de me faire des nœuds au cerveau au cours de mon doctorat. Et ce n'est pas fini. Mais je vous rassure, ce n'est pas au programme de ce soir. D'ailleurs, on l'a déjà mis au point de notre algorithme de commande. Et il permettrait, selon les premiers résultats, d'améliorer, allez, disons de 10 à 100 fois les performances du drone. Ces améliorations sont de trois ordres. Alors tout d'abord, on va parler de rapidité-précision. Ça concrètement, ça veut dire que lorsqu'on déplace le drone du point A au point B, non seulement c'est très rapide et très précis, mais en plus, une fois qu'il est sur place, il reste stable. Ensuite, d'un point de vue énergétique, on s'est rendu compte qu'avec l'application de notre commande, on consomme 10 à 100 fois mètres d'énergie. On passerait donc au minimum à 200 minutes. On a donc trouvé un moyen d'améliorer considérablement les performances du drone et de ses applications. Maintenant, un algorithme qui était en mesure d'améliorer la précision, la stabilité, la vitesse, tout en réduisant la consommation d'énergie, trouve du potentiel bien au-delà du domaine des drones. Tenez par exemple, dans certains cas, les chirurgiens hésitent à effectuer des opérations chirurgicales robotisées pour retirer des tumeurs cancéreuses à cause d'un manque de précision du bras robotique qui fait l'opération. Eh bien justement, notre algorithme est en mesure d'apporter la précision manquante. Et de nombreux autres domaines sont concernés, tels que l'aéronautique, les transports, l'efficacité énergétique, etc. Donc, finalement, mesdames et messieurs, si je devais résumer mon doctorat, c'est permettre aux technologies qui nous entourent d'être mieux adaptées à nos besoins, tout en rendant le vert de notre environnement un tout petit peu plus vert. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 ...